Bonjour à tous, c'est Shuriken, j'espère que vous allez bien. Tierlist de la semaine sur les personnages qui vont être utiles en abyss et c'est parti, let's go ! Pour effectuer cette tierlist, je me suis basé sur les héros qui étaient les plus populaires et les plus utilisés pour la plupart des étages. Mais c'est possible d'utiliser aussi d'autres héros selon ce que vous avez dans votre box et selon ce que vous pensez être utile. Certains héros vont être utilisés uniquement pour faire un seul étage de l'abyss et je n'ai pas jugé qu'il était intéressant de les rajouter. Par exemple pour l'étage niveau 116 l'indique à feu est très intéressante mais malheureusement elle est utile que pour cet étage. Du coup certains héros n'apparaîtront pas dans la tierlist parce qu'ils ne seront pas assez impactants dans l'ensemble des étages de l'abyss. Comparé aux tierlist de d'habitude j'ai retiré la catégorie D qui était peu rentable parce que je pense que beaucoup de héros ne sont pas rentables dans l'abyss même s'ils peuvent être utilisés. Ça allait surcharger la tierlist pour pas grand chose. Je me suis donc contenté des personnages all-stars de ceux qui vont être solides, ceux qui vont être situationnels ainsi que ceux qui vont être utiles mais difficiles de les faire briller. Et enfin j'ai rajouté une dernière catégorie car elle existe une composition assez niche et utilisée par peu de joueurs mais plutôt efficace pour certains étages. Et on va directement commencer par cette stratégie. Il s'agira de jouer avec Auxiliar Lotz ainsi que la version terre Lotz accompagné de Churifeux. On pourra alors rajouter Syngelica Dark, Angelica Dark, ou encore Raz ou Tamarine pour effectuer le plus de duel attaque possible. C'est une composition qui va CRD push l'adversaire tout en effectuant le plus de dégâts possible et en CR pushant sa team. On va donc jouer le plus souvent possible sans que l'adversaire puisse jouer. C'est une composition assez niche et assez particulière qui demande des héros qui sont pas forcément utiles dans d'autres contenus du jeu ou alors ce sera des héros qui vont être utilisés par des joueurs très spécifiques plutôt en endgame. C'est pas une composition que je recommande pour des joueurs débutants mais ça peut être intéressant de la connaître. Et on va directement maintenant enchaîner avec la catégorie S les All Stars. Ça va être des héros qui vont être très populaires pour la plupart des étages de l'Abyss. Ils vont vous simplifier grandement la plupart des étages. Et on va directement commencer avec la composition la plus populaire. Il s'agira de Tamarine qui est le meilleur tisseur d'âme pour tous les étages de l'Abyss. Elle va être quasiment utilisée dans tous les étages. Elle sera accompagnée de Raz qui sera aussi très fort pour la plupart des étages. Et enfin la technique la plus populaire consiste à rajouter le garde de Taranor ainsi que Kitty Clarissa. Ce sont trois personnages qui vont faire des duels attaques le plus souvent avec le garde de Taranor. Et quand le garde de Taranor va effectuer une duel attaque, il va CR-push toute sa team. Ce qui fait qu'on va jouer très souvent et avec un breakdif on va pouvoir tuer un boss très rapidement sans même qu'il ait pu avoir le temps de jouer. C'est une composition redoutable surtout dans la fin des étages de l'Abyss mais il sera possible aussi d'utiliser d'autres héros si nous ne possédons pas tous les héros ou si nous avons pas assez d'optimisation sur sa composition pour l'utiliser. On pourra aussi rajouter Angelica Dark qui est un très beau héros pour la plupart des étages de l'Abyss. Elle va remplacer les résurrections, booster sa team avec un buff attaque et effectuer des duels attaques avec son S1. Elle pourra notamment remplacer Tamarine pour certains étages de l'Abyss ou Kitty Clarissa. Et enfin on complétera cette catégorie avec deux DPS qui sont aussi très forts pour les étages de l'Abyss. Je veux parler de Landy qui avec l'artefact Bluestone va être un DPS ravageur qui va pouvoir soigner toute sa team. Et elle sera aussi accompagnée de Ténébrières Spectral qui est très populaire pour beaucoup d'étages de l'Abyss. Notamment du fait qu'elle a un très bon essaim et qu'elle va pouvoir infliger des poisons à l'adversaire. Et on va directement enchaîner avec la catégorie des personnages solides. Ca va être des héros qu'on va retrouver dans beaucoup d'étages de l'Abyss et qui auront des qualités pour les faire briller. On commencera direct avec pas mal de Tisseurs d'âmes. On peut commencer avec Montmorency qui est une valeur sûre pour beaucoup d'étages de l'Abyss. Elle pourra remplacer Tamarine. Si vous n'avez pas encore Tamarine, elle pourra aussi compléter Tamarine dans les étages qui demanderont beaucoup de soin et beaucoup de Tisseurs d'âmes. Son avantage c'est que ça va être un Tisseurs d'âmes qui va pouvoir soigner beaucoup toute sa team et retirer beaucoup de malus. Elle pourra être aussi complétée par Rowena qui sera très forte pour les résurrections et les counter attaques. Ainsi que Emilia qui va pouvoir soigner pas mal sa team, retirer des malus, CR poche son DPS et lui proposer un bonus attaque. On pourra compléter cette tier liste par un chevalier Fleury qui va apporter du soin ainsi que retirer tous les malus d'un adversaire et lui infliger un break def. Au niveau des duels attaques, il y aura Emilia qui est maintenant redoutable dans les étages de l'Abyss mais aussi Cerise qui sera redoutable. Elle pourra effectuer notamment des duels attaques avec son S1, retirer des bonus à l'adversaire ainsi qu'effectuer un break def. Au niveau des DPS, dans les personnages solides, on aura Bellona Plage qui est un personnage redoutable pour beaucoup d'étages de l'Abyss. Et au niveau des dégâts mono-cibles, on aura la version évoluée de Lorina qui est vraiment très forte et qui va taper en fonction des points de vie perdus de l'adversaire. Et enfin depuis peu, Wa Young a fait sa place dans les étages de l'Abyss. Si on regarde les statistiques, elle est utilisée dans beaucoup d'étages maintenant. C'est un personnage redoutable car elle va pouvoir se CR poche à chaque fois qu'elle va effectuer un S1 et elle effectuera de très lourds dégâts que ce soit avec son S1 ou son S3. C'est un personnage à ne pas négliger aussi bien en PVP qu'en PVE. On va maintenant passer aux personnages qui vont être situationnels. Ils vont être très forts pour pas mal d'étages de l'Abyss mais pas forcément pour tous les étages de l'Abyss. Si vous ne les avez pas, en général, il sera possible de les remplacer par d'autres héros car ils ne vont pas être indispensables pour progresser dans les étages de l'Abyss. Cependant, si vous les avez, ils vont vous débloquer pas mal de situations et vous faciliter beaucoup d'étages. On commencera avec MLK ou Eric qui va pouvoir retirer tous les malus de sa team ainsi que procurer une immunité et un boeuf attaque à toute sa team. Il pourra être complété par différents tisseurs d'âmes comme Akates, comme Destina, comme Elena ou comme Rey. Chacun des tisseurs d'âmes possédera ses avantages. Je vous laisse regarder plus en détail les kits et selon les étages, certains pourraient être intéressants à jouer. On pourra ensuite compléter cette catégorie par des personnages qui vont infliger des malus. On commencera par Rizaria qui va pouvoir infliger un break def et qui va bien fonctionner avec Tamarine notamment pour réduire les cooldowns de son S3. Au niveau des malus, Tenebri à feu ainsi que Dizzy seront de très bons personnages pour certains étages de l'Abyss. Dizzy aura l'avantage de prolonger les malus de l'adversaire. Enfin, un mixte entre les malus et les dégâts va être Kiris. Ce sera un très bon personnage pour certains étages de l'Abyss. Elle va infliger des poisons qui vont taper en fonction des points de vie de l'adversaire. On complétera cette catégorie par des héros qui vont être vraiment très forts pour certains étages de l'Abyss. Ils vont notamment infliger beaucoup de dégâts en mono-cibles. On peut notamment parler de Luna qui est un très bon DPS Glace, de Violet qui est un très bon DPS Glace, ainsi que de Sol, de Milim et de Cermiac qui sont des très bons DPS Feu mono-cibles. Enfin, on pourra rajouter à cette catégorie l'Ilias, même si je pense qu'actuellement ce n'est pas non plus le meilleur héros pour effectuer l'Abyss. Elle a cependant une place dans les personnages qui vont être intéressants pour faire certains étages de l'Abyss, notamment du fait qu'elle va pouvoir retirer tous les malus de sa team avec son S3 sans effectuer de compétences non offensives. Elle pourra effectuer une duel attaque avec son S1. Toutefois, sa duel attaque va être avec un allié à l'A3 dans sa team, c'est donc pas forcément la meilleure duel attaque parmi tous les héros. Et enfin, on va passer à la dernière catégorie, les personnages qui vont être difficiles à faire briller mais qu'on peut voir dans certains étages de l'Abyss. Ils seront notamment intéressants quand on n'aura pas beaucoup de héros sur Epic Seven ou pour des étages précis de l'Abyss. Ils pourront remplacer certains héros, mais ce n'est pas non plus forcément les meilleurs héros pour progresser le plus loin possible et le plus efficacement possible dans l'Abyss. On commencera par les Tisseurs d'âme avec Angelica Glass. Si vous préférez Angelica Glass plutôt que Momo Renzi pour faire la Wyvern, elle fonctionnera dans pas mal d'étages où Momo Renzi sera utile, même si toutefois Momo Renzi sera beaucoup plus efficace dans l'Abyss qu'Angelica Glass. Elle pourra être accompagnée par trois autres Tisseurs d'âme comme Maid Chloé et comme Ruel qui auront des résurrections, mais elles pourront être aussi accompagnées par Doris qui va pouvoir procurer pas mal de bonus à sa team. Au niveau des duels attaques, Camilla pourra fonctionner même si ce n'est pas non plus la meilleure duel attaque sur Epic Seven. Et enfin au niveau des DPS, pas mal de DPS qu'on va pouvoir avoir très tôt sur Epic Seven pourront fonctionner, mais plus on va monter haut dans les étages de l'Abyss et plus ce sera difficile de les utiliser et on préférera d'autres DPS qui seront plus efficaces. Et dans ce cas là, on pourra compter sur Vildred Arby, Vildred Terre, Vivian, Ravifeu ainsi que Sigrette. Ils vont être intéressants pour les premiers étages de l'Abyss, mais plus on va monter haut dans les étages et plus Ténébria Spectral ainsi que Landy, le garde de Taranor, voire même d'autres DPS qui sont dans la tier liste seront plus efficaces qu'eux, mais il ne faudra pas non plus les négliger pour commencer à jouer dans les étages de l'Abyss. C'était Shuriken pour ma première tier liste dans un contenu spécifique sur Epic Seven. J'espère que la tier liste vous a plu, n'hésitez pas à me dire s'il y a des héros que j'ai pas forcément rajouté dans la tier liste et qui méritent leur place, ou s'il y a des héros que vous voyez plus faible que ce que j'ai pu annoncer. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao !